Selon un document qui est parvenu de Chine à NTD, le parti communiste chinois a mis en place un plan de 4 ans pour endoctriner la société chinoise contre la pratique traditionnelle chinoise du Falun Gong. Ce plan cible des groupes démographiques tels que les jeunes, les chefs d'entreprise, les villageois et les citadins. Notre dossier interdit du jour porte sur ce sujet. Ce document portant le numéro de série 2012-5 a été publié le 22 avril. Il a été co-écrit par le Conseil d'État du PCC et le ministère de la Justice avant d'être transmis au bureau 610, une organisation créée dans le but spécifique de persécuter le Falun Gong. Ce document est un plan sur 4 ans de diffusion de la propagande éducative contre la pratique traditionnelle chinoise du Falun Gong à tous les niveaux de la société. Ce document prévoit 2012-5, le bureau 610 doit former des cadres et des fonctionnaires. 2013-5, éduquer la jeunesse contre le Falun Gong. 2014-5, éduquer les régions rurales et urbaines. 2015-5, éduquer les dirigeants d'entreprises. Ce document envisage différentes méthodes pour viser des groupes démographiques spécifiques. Le succès d'un fonctionnaire se mesure par le nombre des pratiquants de Falun Gong persécutés. Le document exige aussi que le bureau 610 présente aux autorités centrales des rapports annuels sur sa progression. Mais selon Zhu Xinxing, ancien rédacteur de la radio populaire du Hebei, les Chinois ne tomberont plus aussi facilement dans le panneau de cette campagne de propagande. Il n'y a que quelques personnes qui font confiance à la propagande officielle. Si le PCC s'en remet aux méthodes d'éducation par l'endoctrinement, cela veut dire que le peuple se réveille. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve l'étendue de la crise et de la corruption du PCC. Si toute la société ne soutient pas le système, ils doivent intensifier la propagande. Monsieur Li, un enseignant de Chine continentale, peut témoigner de tout cela. Selon lui, le PCC utilise tous les moyens pour embrigader les gens et les pousser à soutenir son point de vue. Personne n'entend la voix des groupes vulnérables. Ils n'entendent que ce que le PCC a à dire. Nous entendons toujours ce que le PCC a à dire. Si le parti dit qu'une personne est bonne, nous disons qu'elle est bonne. Si le parti dit qu'elle est mauvaise, alors nous lui crachons dessus. Lorsque la vérité apparaîtra, nous dirons « oui, c'est une erreur ». C'est pourquoi ils manipulent la vérité. Bien que ce soit une période sombre pour les droits de l'homme en Chine, avec le développement des communautés en ligne, les citoyens chinois ont un moyen de faire entendre leur voix. Selon Tang Jitian, un avocat des droits de l'homme de Pékin, le PCC ne peut pas prendre la liberté de croire d'une personne. Les citoyens peuvent avoir recours aux tribunaux, à l'Internet et aux médias pour briser l'oppression et révéler les crimes du Parti communiste. Dossiers interdits, NTD